– Placé, parfois trâteau, à l'âge de 7 ans, en ce qui concerne Cédric, qui est notre invité. Frédéric Caudran et Bernard Montpère de notre équipe sont rendus à l'association Le Refuge, qui se trouve à Montpellier, dans cette belle ville. Une ville pleine d'étudiants, pleine de jeunes gens, une ville plutôt ouverte d'esprit. Et ils ont reculé le témoignage de ces jeunes en perte de repère. Cédric est dans ce reportage. Regardez. Tony vit à Montpellier depuis deux mois. Originaire de Normandie, il a traversé la France pour fuir, ou plutôt oublier, sa famille. Elle n'a jamais accepté son homosexualité. Depuis peu, il a trouvé un toit et vit seul dans ce studio. Mais il revient de loin. Pendant longtemps, il a porté sa sexualité comme un fardeau. Son coming out a été catastrophique. J'avais déjà du mal à le supporter moi-même. Je voulais un soutien de ma famille, surtout de ma mère, en particulier. Moi, je lui ai dit, écoute, maman, je suis pédé. Donc, pour elle, le ciel lui a tombé sur la tête. Ça a complètement cassé les liens avec elle, avec ma mère. Pourquoi, à votre avis ? Pourquoi ? Parce qu'elle allait à fond dans la religion chrétienne. Et voilà, quoi. Elle aurait aimé que je devienne, enfin, que je devienne, enfin, hétéro, quoi, comme tout le monde. Elle aurait aimé que je sois avec une femme, des enfants, enfin, normal, quoi. Avec toute ma famille, c'était un tabou, avec tout le monde. Malheureusement, on ne peut pas faire grand chose à ça, quoi. On ne peut pas les forcer à nous accepter. À 17 ans, Tony se retrouve à la rue, sans ressources. Il passe plusieurs années aéré dans une extrême précarité. J'ai fini sur le trottoir, je veux dire, j'ai squatté chez des amis qui ont voulu bien m'aider. Mais bon, au bout d'un moment, il y a toujours une histoire de contrepartie. Je veux dire, il y a toujours un échange à donner, quoi. L'hébergement contre moi, enfin, contre mon corps. C'est la prostitution ? Voilà. Vous en rendez compte au départ ? Mais non, c'est vrai que j'étais assez naïf et inconscient. Donc, par moment, j'ai accepté de le faire, mais à contre-cœur, pour ne pas être dans la rue, quoi. Ça a duré longtemps, ça ? Ah oui, ça a duré, bah, au moins deux ans, un truc comme ça, un an et demi, deux ans, ouais. Déprimé, au bout du rouleau, Tony a plusieurs fois essayé de mettre fin à ses jours. Mais votre mère, par rapport au tentat de suicide, quelle était sa réaction ? On va s'en foutre, c'est totalement. Non, je crois qu'elle est venue me voir une fois, une seule fois où j'avais fait une tentative de suicide. Pourtant, j'en ai fait plein. Et elle est venue me voir une fois, et c'est tout, quoi. Ça m'a fait super plaisir de la voir. Mais après, ça a commencé. Ça a été une horreur, quoi. Je ne la voyais plus dès qu'on se voyait cette détendue, quoi. À l'hôpital, elle est venue vous voir ? Ouais. Sur tout ce que j'ai pu faire. Des appels au secours restaient longtemps sans réponse. Jusqu'à ce que Tony découvre le refuge, une association qui soutient les homosexuels victimes d'exclusion. Et une personne sur place. Quinze bénévoles se relaient pour apporter une aide précieuse à ses ados fragiles et sans repères. Une fois par semaine, Tony a rendez-vous avec Véronique, sa psychologue. Sa dernière tentative de suicide date de six mois. Il reste toujours très fragile, mais il commence à remonter la pente. Comment ça s'est passé, cette journée, justement, à la formation ? Vous m'aviez dit que vous appréhendiez un petit peu. Moi, j'ai eu des exams. J'ai eu quatre heures de cours à faire, en fait. Et du coup, ça a payé parce que demain, j'ai un rendez-vous. Je vais peut-être avoir une fin de formation. Ça va peut-être se débloquer un peu pour moi, donc ça va aller, quoi. Ça ouvre des choses. Voilà. Et puis, à côté, le reste, comment ça s'est passé ? Ça va, ça va bien. Les interactions avec les autres ? C'est toujours pareil. Je veux dire, on rencontre des bonnes personnes, d'autres mauvaises. Je veux dire, enfin, des personnes qu'il ne faut pas trop fréquenter. C'est ce qui m'arrive en ce moment. Pourquoi, finalement ? Vous tombez si facilement dans les... J'ai tellement besoin d'avoir des potes, un copain, un copain, un bordel. Donc, je fais trop vite confiance et je reconnais. Le gamin, il vient donc se confronter à sa famille, annonce son homosexualité qui est mal reçu. Et il est rejeté par sa famille. Donc, le jeune se retrouve seul. Donc, il doit faire face à des difficultés, donc, déjà du rejet. Et puis, dans un deuxième temps, à la réalité, c'est-à-dire trouver à se débrouiller dans la vie. Et c'est là qu'on va avoir des conduites qui vont être dangereuses. Des prises de drogue, des fois des tentatives de suicide. Enfin, tout ce... Et finalement, toutes les conduites dangereuses qu'on peut retrouver chez les adolescents qui sont en souffrance. Parce que, psychologiquement, ils sont brisés. Et donc, c'est toute une identité qui est à reconstruire. Une reconstruction qui nécessite parfois le pardon auprès des parents qui ont rejeté l'enfant. Tony, lui, n'en est pas encore là. Je leur pardonnerai jamais le mal qu'ils m'ont fait, quoi. Sans... C'est... Non, c'est... On n'a pas à renier son gamin comme ça. Je suis désolé. Là, je commence à m'en sortir grâce au refuge. Donc, je n'ai pas envie de replonger. Je sais très bien que si je vais revoir ma mère, je vais faire n'importe quoi. Et si un jour, elle vous dit pardon ? Non. Non, je... Non, j'accepterai pas. C'est peut-être... C'est peut-être égoïste de penser qu'à moi au niveau de ça. Mais je pense que j'ai assez souffert. Je sais très bien qu'elle pourrait recommencer. Donc, moi, il est l'heure des questions que j'enlève ça. Et je commence à m'en sortir. Donc, je n'ai pas envie de revivre dans le noir ou d'être maltraité ou quoi que ce soit. Je n'ai pas envie de ça. C'est fini. Cédric, 24 ans, est un autre garçon aidé par le refuge. Renouer un dialogue avec sa mère est malheureusement pour lui impossible. Il y a 2 ans, elle meurt des suites d'un cancer. Cédric n'a jamais réellement compris le rejet qu'il a subi dès son enfance. Moi, ma mère m'a toujours dit... De toute manière, je savais que t'étais... Que t'étais pédée à 5 ans. Parce que tu t'amuses avec les Barbies. Parce que t'étais plus attirée par ces jeux de filles. Donc, avec le recul aujourd'hui, je peux avoir une idée à me dire. Elle a mis cet éloignement entre elle et moi. Parce qu'avoir un gay dans la famille, c'est toujours... Toujours conflit, quoi. Donc... Un éloignement radical. Cédric est le seul des 6 enfants de la famille à être placé en foyer dès l'âge de 7 ans. Raison invoquée, Cédric est un enfant turbulent. Sa mère n'y arrive pas. Même si j'étais placé à la DAS, ma mère était le bon dieu pour moi. A l'âge de 15 ans, Cédric change de famille d'accueil. Chez Didier, le jeune homme s'épanouit enfin. Ce père de substitution sert de trait d'union entre Cédric et sa mère, séparé de 700 kilomètres. A l'époque, la communication entre eux est totalement rompue. Sauf un beau jour où Cédric décroche son téléphone. J'avais 15 ans et demi, je venais de rencontrer mon premier copain. Et j'appelle ma mère pour lui dire que je suis gay. J'ai pris le téléphone, j'ai fait le numéro, j'ai dit, allô maman, je suis pédé, j'ai raccroché. Donc voilà, j'ai vite dit les choses et raccroché pour pas entendre après ce qu'elle avait à dire dessus, quoi. Donc sa réaction, c'est quand même qu'elle ait appelé, qu'elle ait dit, il y a un truc qui va pas, il faut aller voir un psy, quoi. Donc voilà, elle l'a pris un peu comme une maladie qu'il fallait soigner. Je lui ai dit, j'ai fait, mais attendez, c'est pas une tare, j'ai fait, c'est un choix. Même moi, ça me faisait mal, ça me choquait pas, mais ça me faisait mal. Mais voilà, je veux dire qu'on n'est pas à l'abri. N'importe qui peut avoir un enfant homosexuel ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, hélas, entre Cédric et sa maman, le dialogue ou la réconciliation ne sont plus possibles. Le jeune homme va devoir se reconstruire tout seul, peu à peu, malgré cette absence et ce doute.